Tous les dimanches, 17h-19h, retrouve toute l'actualité sportive du BR. Pyrénées Sports Local, présenté par Thibaut Geffroitin et Xavier Gros-Claude, avec toute la team Sport Inside. Et tous nos correspondants sportifs de la région. Le foot, le rugby, le basket, le hand et tous les autres sports en local. Dimanche, 17h-19h, à chacun son sport. Le nôtre, vous faire vibrer en direct sur Inside. C'est vraiment une bonne chose pour cette ville de Pau. On peut parler également de ces randonnées. On parlait de randonnées, de Mondo Vélo. Ce n'est pas tellement une randonnée, c'est plus un petit peu dans l'esprit de course, même si ça reste... C'est une cyclosportive. Les cyclosportives qui sont vraiment le compromis entre la randonnée et la compétition. C'est souvent des courses sur une longue distance, avec un circuit assez difficile. Qui rend libre ? Certains vont le faire de type plus orienté randonnée, c'est-à-dire sans contrainte de temps ou de résultat. Et puis vraiment, les premiers dans ces épreuves-là sont vraiment des sportifs souvent de haut niveau, d'anciens sportifs de haut niveau, qui font cette épreuve-là, ou même des pros qui ne font pas le tour, qui vont la faire pour s'entraîner. Donc il y a vraiment tous les milieux qui s'affrontent. Que ce soit du simple amateur comme nous, ou aux professionnels qu'on peut recroiser sur ces épreuves-là. Du moins, on peut les recroiser au départ et à l'arrivée. Sur la route, ça reste souvent plus difficile. Au niveau du club, vous participez à des courses locales, régionales, départementales. On peut en citer quelques-unes peut-être, avec des résultats intéressants. Est-ce que ça marche comme au niveau professionnel, un classement par équipe, par club, et un classement individuel ? Au niveau des cycles sportifs, à notre niveau, non, il n'y a pas de classement. C'est vraiment le résultat de la personne par rapport aux autres concurrents. Après, au niveau des courses qui sont organisées par l'UFOLEP, non plus nous sommes affiliés UFOLEP, il y a des épreuves régionales, locales qui se font. Et dans ces courses-là, il y a un classement pour la course. Mais voilà, après, il n'y a pas plus de retombées derrière, ça n'a pas d'impact sur le club. Hormis de faire parler du club et de ses sponsors. Donc, dans les randonnées parmi lesquelles vous participez, ce sont des randonnées de cyclisme sur route et de VTT également ou uniquement en cyclisme sur route ? Là, depuis un an, nous avons uniquement fait des randonnées et des cyclosportives côté route. D'accord. Et donc, on a parlé de la randonnée Stéphane Auger, la randonnée Agneau-Louto, peut-être qui n'a pas eu lieu cette année ? Cette année, oui, qui n'a pas eu lieu. On l'avait faite l'année dernière. Mais là, c'est donc des randonnées qui sont, entre guillemets, loisirs, où il n'y a pas de classement. Par contre, il y a d'autres épreuves qu'on a pu faire, comme la Louis Socagna, la Hubert Arbe, qui, elles, sont des épreuves où, là, il y a vraiment un résultat à la fin. Et d'autres épreuves qui sont plus cotées dans le Gard, puisqu'on a un licencié, notamment, qui est présent là-bas, qui fait des épreuves plus dans la région du Gard et du côté de la libre-cycle éguale. Et puis, je vais te l'oublier, une autre qui l'a... La baume-dromie. Oui, la baume-dromie. Enfin, il a fait pas mal d'épreuves de ce côté-là, quoi. D'accord. Alors, on peut également citer la randonnée. Vous pouvez citer également votre site, sur lequel j'ai vu cette randonnée, la randonnée des Trois-Cols. Donc, un long parcours, j'ai pu voir, 165 kilomètres. Donc, est-ce que vous y avez participé ? Non, en fait, cette rando, pour être franc, ne me parle pas. Il faut dire que je ne suis pas le meilleur grimpeur du club, en toute franchise. Donc, je préfère les routes plutôt plates. Mais non, par contre, c'est l'année prochaine où on s'oriente et on commence déjà à avoir en tête la future étape du Tour, où on va avoir droit aux Trois-Cols, puisqu'avec le Marie-Blanc, le Souloir et l'arrivée au Tourmalet. Là, ça va être une belle épreuve avec Trois-Cols. Et donc, comment on prépare justement ce genre d'épreuve ? C'est l'entraînement le plus souvent possible, un peu de tout type de routes, du plat, de la montée, de la descente ? Parce qu'il faut... La descente, ça paraît facile, mais il faut quand même savoir la gérer. Oui, là, au niveau de l'entraînement, pendant cette période hivernale, on va surtout faire ce qu'on appelle du foncier. C'est-à-dire, c'est faire des kilomètres sans se faire mal. C'est surtout du plat, faire quelques côtes dans le Piedmont-Pyrénéen. Mais c'est des entraînements pour maintenir juste un rythme. Après, lorsqu'on va arriver à 2-3 mois de l'échéance finale, donc de l'épreuve que l'on s'est fixée comme objectif, on essaie de rallonger les sorties et d'augmenter aussi dans la difficulté, mais en faisant un col, puis parfois en enchaînant deux cols. Mais à un autre niveau, on essaie de se préparer, entre guillemets, comme on peut. C'est surtout suivant de ses disponibilités personnelles. Et donc, il vous arrive de vous déplacer dans le gare, comme vous disiez tout à l'heure, pour vous entraîner ou pour participer à des cyclosportives ? Voilà, ça peut nous arriver de partir faire un repérage, lorsqu'on ne connaît pas certains cols, d'aller sur place pour les voir. Et puis après, lors des épreuves qui sont dans tout le sud-ouest, on part le week-end ou le jour de l'épreuve, souvent à la distance, pour aller faire la course qui nous concerne. Et donc ici, vous vous entraînez autour de quelles communes, principalement ? Je pense que vous ne faites pas tous les dimanches ou tous les samedis des balades de 100 ou 150 km. Vous devez rester relativement proche. Vous vous baladez de quel côté ? Donc, vu qu'on a des licenciés du côté de Naï, on fait bien souvent la plaine de Naï. On part souvent sur Marie-Blanque, le Soulor, et on varie ensuite les plaisirs en allant de côté aussi d'Orthès. On fait parfois des sorties, donc plutôt l'été jusqu'à la mer. Donc on fait un pot Sogor en moins deux fois l'an. Et ensuite... Le Pays Basque aussi, c'est souvent l'été. On en profite pour aller se faire un week-end. Mais on profite, les femmes et enfants vont à la plage. Et puis pendant que nous, on fait une épreuve dans le Piedmont du Pays Basque pour faire des kilomètres à l'école du Pays Basque. Mais sinon, le gros de nos entraînements, c'est quand même à partir de Pau. Les lieux de rendez-vous sont basés à Pau. Et après, on rayonne dans toute la plaine de Pau et des environs. Est-ce qu'il y a d'autres randonnées prévues ou d'autres sorties prévues dans les prochaines semaines ? Là, on arrive vraiment sur une période où on ne peut plus trop rouler. Notamment, on passe à cette semaine et qu'on a eu de la pluie toute la semaine. Ce n'est pas forcément évident de rouler. Il y a des événements prévus ? Là, non, que ce soit au niveau des courses, des cyclosportives ou des randonnées. Là, on va dire que la saison est terminée. Là, les prochaines épreuves, c'est à partir du mois de février de l'année prochaine, pas avant. La première, si elle a lieu comme l'année dernière, c'est une épreuve qui a lieu à côté de Madiran, à travers les vignobles, qui se fait essentiellement dans le Gers. C'est une épreuve assez difficile pour un début de saison. C'est un petit peu vallonné, il fait encore froid et on n'est pas encore habitué à voir le rythme de ces épreuves-là. C'est le prochain objectif. Je pense qu'il se tiendra au mois de février, mais pas avant. Est-ce qu'à votre niveau, dans les cyclosportives que vous organisez ou auxquelles vous participez, est-ce qu'on trouve déjà des contrôles antidopage à ce niveau-là ? Oui, on a eu cette très bonne surprise. C'est vraiment au sens premier du terme. Lors de la dernière, une des dernières épreuves qu'on a pu faire, à savoir la tarbèse, qui se déroulait comme son nom de l'indicataire, à la fin de l'épreuve, même les organisateurs étaient surpris, puisque l'Association française de lutte contre l'odopage était présente, s'était déplacée sur les lieux, et a organisé un contrôle antidopage, à savoir que pour cette épreuve-là, qui est entre guillemets où il n'y a rien à gagner à la fin, il n'y a pas d'argent en jeu, il y a eu un contrôle, puisqu'il y a deux parcours qui étaient proposés de 80 et 110 km, sur les deux circuits, les trois premiers coureurs arrivés pour chacun des classements ont dû être contrôlés, et puis un tirage au sort sur certains des participants. Les membres du GCP n'ont pas été tirés au sort, de toute façon, il n'y avait aucun risque, je pense, à notre niveau, mais en tout cas, oui, ça fait en même temps plaisir de voir que, même sur ce type d'épreuve, il y a des contrôles, mais après, ce qu'on peut regretter, c'est que ce ne soit pas pareil dans tous les autres sports. Il n'y a pas eu de cas avérés ? Non, on fait des cas avérés par ma connaissance, du moins. Par contre, certains coureurs ont pris un petit peu la tangente, à ce qui paraît, ont été plus vite, même après, une fois l'anime franchie, que sur le circuit. Ah oui, voilà. Mais vous réagissez un petit peu, peut-être, sur le propos de Benjamin ? Non, non, c'est qu'on ne les a pas vus, je crois, au contrôle, il me semble. Donc, c'était une première pour vous, c'était la première fois que vous vous trouviez sur une cyclosportive avec un contrôle antidopage ? C'est surprise, généralement. Voilà, mais c'était vraiment surprise, puisque même les organisateurs étaient complètement déstabilisés, ils avaient prévu toute une belle organisation avec des choses bien définies en temps et en heure. Ils ont dû tout revoir, tout organiser, notamment trouver des locaux pour faire les contrôles et mettre en place ces contrôles-là, puisque les coureurs de la ligne franchie devaient être pris en charge et être suivis pour escorter, pour aller se soumettre à ce contrôle-là. Donc, ça fait plaisir de voir même des choses-là à notre niveau. Et puis, bon, oui, pour la cyclosportive, en tout cas sur toutes celles qu'on a pu faire cette saison, c'était la seule épreuve à laquelle il y avait un contrôle. Et dans ce cas-là, c'est l'UFOLEP qui décide du contrôle ? Alors là, ce n'était pas une épreuve organisée par l'UFOLEP, c'était une épreuve organisée sous l'égide des trois fédérations. C'était la Fédération Française de Cyclisme qui était organisatrice de l'épreuve-là. C'était un club de Tarbes qui est affilié notamment à la 2FC. Mais elle est ouverte à tous les licenciés comme nous, même aux non-licenciés en fournissant un certificat médical. Mais là, en général, oui, c'est parce que c'est des épreuves organisées par la 2FC, dans la Fédération Française de Cyclisme, que les contrôles ont lieu. Alors, pour continuer sur le club, Flavie, tu avais une question peut-être ? Il me semblait que tu me faisais signe. Non, non, tu n'as pas de question. Bon, tant pis. Donc, pour en revenir sur le club, peut-être que vous pourrez nous préciser, est-ce que vous avez un siège du club quelque part où on peut vous rencontrer ? Si des auditeurs sont intéressés pour rejoindre peut-être votre club ou venir faire... Est-ce que vous proposez des essais, peut-être, au niveau du club ? Alors, pour le moment, non, on n'a pas de siège de local. Enfin, du moins, le siège social du club, puisque c'est une association de la 1901 et chez un des membres, en l'occurrence, chez moi-même. Pour ce qui est de faire des essais, oui, souvent, on a des personnes qui peuvent nous contacter, soit par le bruit de notre site, dont http.gcp64.blogspot.com. Donc, sur le site, vous pouvez nous contacter. Et à partir de là, on vous dit, voilà, quand est-ce qu'on va s'entraîner ? Quels sont nos prochains entraînements ? Et on vous convie à rouler avec nous et puis, voilà, à faire connaissance, à discuter et puis, pourquoi pas, à s'affilier, à être membre du club. Alors, peut-être un petit mot sur les sponsors également, avec vous avez un joli maillot. On va prendre une photo, bien sûr, à la fin de l'émission, avec peut-être un petit mot pour remercier les sponsors. Ah oui, en effet, tout à fait. On est un club qui a juste un an d'existence et on n'aurait pas pu exister sans le soutien de certains sponsors. On tient vraiment vivement à remercier le bar, le bar, pardon, le restaurant Le Mamoudia, tout d'abord de rue des Orphelines à Pau. Pour le bar, non pas encore, on va essayer d'en trouver un, peut-être, pour les prochaines saisons. On tient aussi à remercier le tabac presse, le BCBG, à Pau aussi, donc rue des Frères Camorres. Et puis, le fabricant de site, l'hébergeur de site Webimaker, qui est une société normande. Et donc, ce sont trois de nos plus gros sponsors qui nous ont permis de faire démarrer le club, qui existe à ce jour. Et donc, ce que l'on espère pour les mois prochains, c'est surtout de trouver d'autres partenaires pour faire grossir nos effectifs et puis aussi nos réalisations, l'organisation d'épreuves et nos participations à des épreuves plus importantes pour organiser, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des stages et des week-ends sportifs pour tous les licenciés du club. Merci.